Ces animaux bizarres vont de mignons à terrifiants, et vous pouvez même les voir lors de votre prochain voyage si vous savez où chercher. Numéro 5. Muffin étincelant. Cette araignée de paon australienne a été découverte dans les forêts boisées du parc national Wondool, près de Brisbane, en 2015. Scientifiquement nommé Maratu-Jacques-Tatu, le Muffin pétillant a gagné son nom familier de la chercheuse de l'Université de Californie Madeleine Girard, qui a découvert l'espèce. Ces araignées colorées ne mesurent que 5 mm de long et présentent une dense d'accouplement signature, où des araignées mal lèvent une jambe pour signaler aux femelles. Numéro 4. Harpiegles. Avec un regard qui suggère un croisement entre un kakatoès et un oiseau de poids, l'aigle harpie est l'un des oiseaux les plus distincts de la planète. Leurs ailes peuvent s'étendre sur plus de 7 pieds de largeur, transportant ces oiseaux de plus de 20 livres au-dessus des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, où ils chassent de grands mammifères comme les paresseux et les singes. Les harpies sont menacées par la perte d'habitat, mais cet oiseau peut être vu aux eaux du Belize, un sanctuaire pour les espèces indigènes à environ une heure de Belize City. Numéro 3. Coatimundi. Un spectacle bizarre dans la plupart des Etats-Unis, le Coatimundi est une espèce commune en Amérique centrale et du Sud que l'on peut parfois voir dans le Sud-Ouest américain. Là, il prend le rouleau du raton laveur dans la chaîne alimentaire, fouettant les fruits, les lézards, les rongeurs et les oeufs et fait une perquise occasionnelle dans la poubelle. Vous pouvez trouver des Coatimundi de l'Uruguay au Texas, mais soyez avertis bien qu'ils aient l'air mignons et câlins, les Coatimundi feraient de terribles animaux domestiques. Numéro 2. Cigogne Jabiru. Le regard sombre et flagrant d'une cigogne de cinq pieds de haut peut être effrayant pour le voyageur fatigué. Ces oiseaux en voûtant peuvent présenter des tendances territoriales, comme le montre un incident tristement célèbre survenu aux eaux du Belize. Cette exposition de cigogne présente maintenant un toit au-dessus de la plateforme d'observation des visiteurs après qu'une cigogne de Jabiru a tenté de poignarder des clients sans méfiance avec sa facture de 14 pouces de long. Les cigognes de Jabiru sont originaires d'Amérique centrale et du Sud, où elles se nourrissent généralement de petits mammifères, de poissons et d'amphibiens. Numéro 1. Axolot. Ce remarquable amphibien est originaire d'une petite série de lacs et de canaux près de Mexico. Une fois compté par milliers et constitué d'une source de nourriture importante pour l'Aztèque, la population sauvage d'Axolot l'est considérée comme ayant diminué à quelques individus en raison de la perte d'habitat. Axolot peut atteindre une longueur de 18 pouces, et il se caractérise par un ensemble unique de branchies externes ainsi que la capacité de repousser complètement les membres perdus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !